Musique Salut j'entends pour une vidéo haul bon plan action Alors je m'y suis rendue et franchement j'ai fait des super bonnes trouvailles Alors je suis la newsletter en fait action et du coup à chaque semaine je regarde un peu ce qui sort Et là il y avait vraiment un truc qui m'a attirée et qui m'a donné envie d'y aller Donc j'y suis allée en fait une première fois et j'ai vu l'article en fait quand j'étais en caisse Donc il venait de sortir je pense, je pense que c'est le mercredi il est sorti chez Action Et en fait j'ai pas cité plus que ça, après j'avais pas vu le prix Et après quand j'ai regardé que j'ai vu le prix j'ai dit oh mon dieu je vais te retourner l'acheter Et j'ai bien fait parce que c'était la dernière et le lendemain j'y suis retournée il y en avait plus Et donc on va parler de tous ces articles là Alors le premier article que j'ai trouvé pas mal intéressant c'est ce petit balai en fait pour faire les carreaux Alors c'est pas mal parce que c'est un balai qui est télescopique donc qui s'agrandit vraiment beaucoup Le manche est très solide, c'est pas un manche vraiment qui va se plier Et en fait vous avez deux côtés éponges et au milieu une raclette donc pour essuyer les carreaux Et donc vous avez une tête amovible en fait que vous réglez, que vous serrez comme vous voulez Alors ça c'est vraiment plutôt pas mal et puis alors je l'ai pas testé plus que ça mais apparemment en fait vous pouvez Donc ça c'est vous avez un truc qui est en plus, une mousse en plus et une mousse que vous pouvez scratcher ou descratcher Selon que vous voulez racler ou laver le carreau et ça c'est vraiment pas mal Comme vous pouvez le constater chez moi j'ai quand même des grandes fenêtres qui sont très très hautes Et en fait par dessus mes fenêtres j'ai des cadrans ouverts en fait qu'il faut aussi laver Donc je monte à l'escabeau et franchement sur le balcon à l'escabeau je suis pas trop rassurée Parce que du coup je passe au dessus du garde-corps s'il arrive quelque chose on sait jamais Donc du coup voilà, cet article il était à 4,95€ à peu près Je vais essayer de retrouver mes tickets de caisse et de vous mettre les prix incrustés dans la vidéo Mais enfin c'était à peu près ça le prix et du coup je le trouvais vraiment plutôt abordable Parce que c'est quand même un produit qui m'a l'air vraiment de qualité On continue avec la valise, vous la voyez là mais on va en parler à la dernière minute Parce que du coup j'ai tous mes articles qui sont rangés dedans Alors je me suis procuré en fait CDO lingettes Alors en fait c'est un paquet de 10 lingettes déodorantes Alors je trouve ça pas mal l'été parce que là ça m'arrive des fois je suis en voiture Je sais pas où il y a des problèmes de clim ou quoi Et des fois je me dis, oh putain j'ai chaud d'un coup des bouffées de chaleur Là il y a des magasins, la chaleur boulanger, ils ont plus de clim Et ils allument même pas les ventilateurs qu'ils ont dans le magasin Enfin bref, la logique même de boulanger quoi Et du coup voilà, donc j'ai pas trop à quoi m'attendre En fait c'est des petites lingettes individuelles Donc vous pouvez en glisser un peu partout dans votre véhicule, dans votre sac à main C'est plutôt pas mal, il y en a qu'une dedans Alors après faut pas en abuser parce que c'est du sur-emballage gaspillé Des lingettes ça peut être pas mal aussi Mais là du coup je voulais pas mal tester ça Et du coup ça coûtait 1€ les vices Et franchement elles sont plutôt pareilles Donc j'en ai testé une hier Et franchement je les trouve pas mal Alors ça c'est pas mal aussi là quand vous partez en vacances Quand vous faites des week-ends et quoi Voilà ça peut être pas mal d'avoir ça Ensuite j'ai acheté en fait la brosse pour le visage Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est sorti Un petit moment qu'il y en a plein Moi jusqu'à présent je n'en avais pas acheté Et là c'était 3,95€ la brosse plus le gel Avec deux brosses en fait Trois brosses différentes Une brosse de massage et deux brosses pour nettoyer Donc c'était un pack 6 pièces Donc du coup voilà j'ai trouvé ça plutôt pas mal Pour 3€ et quelques Et du coup voilà Alors je ne l'ai pas ouvert Ça m'a été paru que je l'ouvre Donc on va l'ouvrir ensemble Après je vous dirai bien évidemment par la suite mon avis Mais bon après voilà Alors c'est plutôt pas mal parce que c'est rangé dans une boîte Donc en fait ça reste propre Et vous avez quand même un placon de 150 000 litres Donc c'est une lotion pour nettoyer la peau Après je n'ai pas plus de détail que ça Enfin bon du coup je me dis que pour le prix on peut tester Après bien sûr que ce n'est pas la même qualité Que ce que vous pouvez trouver pour plus cher Mais des fois ça peut être pas mal à tester Pas mal suffisant Et du coup voilà En fait c'est tout simple Vous avez le petit kit avec la toute petite brosse Alors elle est plus petite, les poils sont très très doux Elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a l'habitude de voir Mais bon ça peut être pas mal Et puis je me suis dit au pire si ça marche pas Je prendrais la petite brosse là pour laver mes pinceaux Enfin du coup voilà c'est en ce moment Waxio Donc si vous avez envie de tester C'est l'occasion parce que c'est pas très onéreux Et que du coup vous pouvez voir si vous appréciez ou pas Ensuite on continue Alors dans la folie des déos Je me suis racheté un Rixona Motion Sense Cotton Dry Je me suis acheté Alors ça je vous en parlais mais dans une autre vidéo J'ai acheté un câble USB Et alors Dans tout ça Je me suis racheté 2 ramettes de feuilles Parce qu'elles sont pas très chères Elles sont quand même de qualité Donc voilà 2 ramettes de feuilles Et je me suis racheté On va continuer dans la beauté Un autre déodorant Alors ça c'est le Nivea Antitranspirant Énergie Fraîche 48 heures Donc là j'ai vraiment pris Antitranspirant pour l'été Pas déodorant Et celui-ci je l'ai jamais testé Je pense que c'est un nouveau J'ai même pas senti ceci dit Mais j'aime tellement les Nivea Ça sent très frais Ou c'est les odeurs de Nivea Que j'aime beaucoup Donc on continue dans la beauté En fait je m'étais acheté Alors je vous en avais parlé C'est les soins pour les cheveux Et donc à un moment J'étais en rupture de soins Donc j'en avais acheté un Vite fait au miel Je vous en avais parlé Je pense déjà dans une vidéo Au miel Je l'ai passé en 2 semaines Parce que du coup Il est pas top Et puis j'en mets vraiment beaucoup Donc voilà Et il m'en restait un aussi Soymi ou je sais pas quoi Que j'avais acheté aussi Dans un truc genre nose Ou je sais pas quoi Je l'ai passé en 2-2 aussi Et du coup j'ai été au actuel Et je me suis pris de ça Le Nutrition Intense Donc l'après-shampooing Pour cheveux Secs abîmés Donc c'est 100% d'extrait naturel Et c'est à l'huile d'avocat Donc bon bah voilà Sans paraben Je l'avais J'en avais un de chez Timothée Qui était pas trop nul Et puis bah je voulais pas non plus mettre C'est quand même hyper cher les soins Donc voilà Je me suis pris ça en attendant De trouver une promo Sur les masques Pour acheter ça Je me suis racheté un lot De 3 petites charlottes de douche Alors vous allez foutre de ma gueule Mais moi je m'en sers pas mal Quand je fais mes teintures noires Je mets pas une serviette J'ai mis une charlotte Du coup là mon autre charlotte Par contre j'avais payé une Bah mon autre charlotte Je crois que j'avais payé 4-5 euros Et bon après celle-là Elles ont pas l'air top de qualité Mais elles coûtaient moins d'un euro Je crois à 60 centimes On verra bien Pour protéger Mais quand je fais mes teintures Pas que j'en foute partout Donc du coup voilà On passe Côté bricolage J'ai racheté du silicone Alors j'en ai racheté J'en avais acheté deux J'ai acheté un silicone Et un autre truc De la vraie marque Alors la vraie marque Qui vend j'en avais plus C'est quoi Je crois que c'est de Patex Et du coup celle-ci Elle est un peu moins chère Mais en fait moi Il me fallait la couleur blanche Donc j'ai pris celle-ci Même si j'aurais préféré Prendre la Patex Ils sont pas mal Pour ce genre de produit-là À action franchement Il y a vraiment des produits De qualité Pour le bricolage Des fois qu'on trouve Beaucoup moins cher Que dans les trucs Vraiment en rayon bricolage Alors on continue Avec la bouteille Il me reste un petit truc C'est ça C'est tout mignon mignon J'essaierai de vous mettre Un petit zoom En fait c'est des petits Des petits stickers En fait pour les ongles Que je trouve vraiment Trop cute Avec des flamants roses Des petites glaces Des petites pastelles Des petits toucans Vraiment très très cute Et franchement Il coûte quand même un peu cher Mais bon Voilà Alors je vous avais parlé Bah je sais pas D'ailleurs vous auriez dû le voir J'ai fait une vidéo Sur un tag bleu blanc Donc en fait J'avais fait des vidéos Alors pour ceux qui me suivent Je fais des vidéos règles Donc des vidéos De révision Et voilà Alors il y en a que j'ai fait Sur l'ordi Avec des captures d'écran d'ordi Et il y en a Où il fallait plus expliquer Là dernièrement C'était un devoir de maths Qu'on m'avait demandé Et bon c'était pas au point J'ai dû faire ça vite fait Un soir parce que Il y avait Il y avait un délai D'urgence Et du coup Je l'avais fait Voilà je l'avais pas installé J'ai pas encore installé Mon tableau blanc de mur En fait parce que C'est un vrai tableau blanc D'école C'est un très très grand tableau Et du coup Je l'avais posé comme ça Et en fait A l'époque moi j'avais deux petits tableaux blancs Que j'utilisais Quand j'étais à la fac Mais c'est beaucoup trop petit En fait C'est vraiment des tableaux comme ça C'est pas suffisant Pour expliquer des choses à la caméra Donc j'avais ces deux trucs là Donc j'avais des marqueurs Un tableau blanc Mais voilà Ça datait de la fac Donc il y en avait Qui marchaient Et un peu moins bien Donc du coup Je m'en suis reprocurée Alors au départ Dans l'urgence J'ai dit Bah si j'ai une autre vidéo REC à tourner Assez simplement sous peu Je m'étais procuré Cela de chez Intermarché Qui coûte quand même Deux euros et quelques C'est hyper cher Alors que c'est pas de la marque Après je voulais quand même Les quatre couleurs En fait j'aurais bien voulu avoir Un pack de Velleda De plein de couleurs Mais je l'ai pas trouvé Faudrait que j'aille Dans un vrai super marché Et donc là Je me suis rendue au truc Et j'en ai racheté aux actions Alors ceux là Ils étaient à un euro Donc vous avez aussi Les quatre couleurs Et puis ceux là Ils risquent d'écrire un peu plus gros Donc c'est un peu plus intéressant Et miracle J'ai trouvé cette boîte là Qui est vraiment magnifique Alors en fait C'est une boîte aimantée Donc après je pourrais La magnétée sur mon tableau Et en fait dedans Vous avez tout un kit Donc moi j'avais acheté aussi Des magnétes Que je m'étais procurée C'était chez Nose Ouais chez Nose Il y avait un lot de magnétes Je vous avais pas payé très cher Et en fait dans ce kit là Donc la boîte est aimantée Vous avez un lot de quatre magnétes Trois feutres de couleur Noir, rouge, bleu Un spray Et puis une petite éponge Pour effacer Donc j'ai trouvé le kit Vraiment parfait Vraiment idéal Donc en fait C'est spécial tableau blanc C'est pareil Je vous ferai un petit screenshot Mais franchement J'ai trouvé le kit Vraiment parfait Magnifique C'est tout à fait En fait ce que j'avais besoin Et puis d'avoir rajouté Des éléments Pour qu'on puisse magnéter La boîte C'est juste super Moi j'ai un rail Mais c'est comme je vous dis Vu que j'ai pas installé Mon tableau blanc Le rail en dessous Bah je l'ai pas positionné non plus Je l'ai juste posé comme ça Donc franchement Je l'en suis très très satisfait Alors je me rappellerai plus du prix Mais honnêtement Je dois l'avoir quitte pas Ensuite je me suis acheté De nouveau un truc Pour mettre son smartphone Sur le pare-brise De la voiture Parce que le mien En fait à chaque fois Il y a que moi qui l'utilise En fait mon conjoint Quand il roule pas avec Donc il me le fout A chaque fois par terre Et puis bah Ceux qui sont à l'arrière Bah ils m'ont marché dessus Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus Du coup il est tout cassé Alors j'avais pris celui-ci Alors le bras est assez court Mais bon Voilà Alors je vais Je l'ai pas fixé Enfin j'ai pas regardé plus que ça Voilà Et donc pour mon smartphone Donc système ventreuse et tout Donc j'en ai racheté un neuf Parce que le mien Il était tout flingué Voilà j'espère qu'il sera plutôt bien En tout cas Bon c'était pas très cher Et puis bon Y'a pas de raison Que ça fasse pas la fête Ensuite on passe A une petite beauty blender Donc c'est pareil Il était pas très cher Alors franchement Je suis vraiment étonnée Parce que j'ai ma soeur Son anniversaire Qui voulait la poudre Max & More Pour le teint Et je me suis rendue Avec ma mère à Paris Mais à Paris C'est toujours vide chez eux En fait tout temps vide Donc j'ai dit Bah moi depuis que je le sais Je suis allée peut-être 3-4 fois au action Donc depuis J'y suis allée 3-4 fois J'ai regardé les 3-4 fois Et je l'ai jamais trouvé C'est à chaque fois C'est vide de chez vide De chez vide Donc j'ai trouvé Une petite beauty blender J'ai dit je saute dessus Ça fera toujours plaisir A une de mes soeurs Ensuite je vous avais parlé Il y a pas longtemps De cette pochette là En fait pour trier Mes bons de réduction Celle-ci aussi vient de chez Action Je vous en avais parlé Dans une précédente vidéo Où en fait dedans J'avais classé Tous mes bons de réduction Voilà dans le but Voilà j'ai souvent des bons de réduction En fait j'en ai pas mal Et je les utilise pas Parce que finalement Ils sont pas bien organisés Et je suis tombée là dessus Alors à Action Juste là récemment Et c'est des shopping organisateurs Et donc dedans Vous avez votre liste à shopping Un stylo Et une petite pochette Comme ça Où vous pouvez glisser Tout ce qu'il vous faut dedans Et donc ça J'ai trouvé ça Juste vraiment parfait Et donc vous avez Une petite ficelle Pour pouvoir ranger Et c'est trop mignon Et en fait ça prend vraiment pas de place Celui-ci je peux pas le rentrer Dans mon sac à main Donc celui-ci en fait A chaque fois je le foutais Dans le caddie Par contre celui-ci Je pense aisément Pouvoir le rentrer Dans mon sac à main Même si j'ai un petit sac Ça passe pas mal Et on est sûr à chaque fois De l'avoir sur soi Que ça des fois Je le prenais pas tout le temps Je le prenais quand je savais Que j'allais faire attention A mes courses par exemple Dans le magasin Je le prenais Sinon je le prenais pas Et du coup c'est vrai Que c'était un peu dommage pour ça Et donc il y en avait Plusieurs sortes Moi j'ai pris les deux là Parce que je les ai trouvés Vraiment très très mignons Et faites attention Parce que moi Celui que j'avais regardé Il manquait un stylo Et donc les stylos Ils écrivent bien Après ils sont pas top beau Après vous pouvez le changer Peu importe Mais en tout cas Je les ai trouvés vraiment Pas mal du tout On continue avec De la papeterie Alors je sais que c'est un peu Dans ce haul Alors des blocs de feuilles Alors c'est ma mère Qui en cherchait la dernière fois Donc moi j'adore ça Mais honnêtement Je fais pas vraiment De string booking J'en ai fait un petit peu Parce que ma soeur Des fois elle m'envoyait des cartes Donc du coup Je répondais avec d'autres cartes Et en fait Là vous avez des feuilles Mais vraiment très 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 sympathiques Et donc ma mère La dernière fois en cherchait Mais comme je vous ai dit Chez elle c'est toujours vide Donc là c'était 1,99€ le bloc Et donc j'en ai pris deux Alors franchement Il y a vraiment Il y a plein de motifs Il y a un peu pour tous les goûts Mais ceux là Je l'ai trouvé plutôt pas mal Donc voilà Et franchement J'ai craqué pour d'autres petits blocs Et ceux là En fait c'est ceux là Qui ont fait que je suis restée Dans le rayon Ils étaient à 49 centimes Moi j'adore les papiers craft Et en fait Vous avez du papier craft Tout simple Mais du papier craft Aussi avec des reflets Argentés Donc bleu turquoise Ou violet Et franchement Je les ai trouvés Mais vraiment magnifiques Ces petits culpins là Et du coup A 49 centimes Je les ai trouvés topissimes Donc il y avait différents motifs Donc j'en ai pris Trois sortes différentes Donc c'est pareil J'essaierai de vous faire Des petits screenshots Plus tard Mais franchement Ils sont vraiment Très 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 beaux Et le troisième est là Et celui là C'est argent et bleu Et franchement Je les ai trouvés Mais sublimes Vraiment Je pense que Je vais même en racheter Pour moi Parce que Je me dis C'est un peu Lui gâchif Parce que je me dis Que j'ai vraiment Bien assez de De choses comme ça Ensuite j'ai pris Les petits trucs Des petits pads En 3D adhésif En fait C'est des petits carrés Collés double face En fait Qui va permettre De donner du volume Quand on fait du screen booking Par exemple Vous découpez une lettre Sur une autre chose Vous mettez ça en dessous Et ça va permettre De faire un peu Un effet 3D A votre carte Ça c'était 50 centimes J'ai pris aussi Ce petit calpin là Alors je ne saurais plus Vous dire là Le prix du petit calpin Mais enfin Ça reste très très abordable Donc ça c'est aussi Pour ma maman Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre D'autres petites feuilles Comme ça aussi Des petits calpins Qui sont vraiment Très 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 beaux Après il y en a vraiment Pour tous les goûts Celui là je l'ai vraiment Trop kiffé C'est le tropical Et il est vraiment Mais sublime Très très estival Franchement moi J'adore avoir une déco comme ça L'été mais malheureusement Ça va pas du tout Avec mes murs violets Mais franchement Ouais j'adore ça Alors franchement Je me dis que Plus tard je me garderai bien Une petite pièce Peut-être un couloir Avec du verre Pour pouvoir faire ce genre Accrocher ce genre de cadre Ou quoi Ou une pièce plus neutre Beige Qui pourrait accueillir Ce genre de décoration Parce que je trouve ça Vraiment très très beau Et j'ai pris celui-ci Rose pastel Avec des motifs Beaucoup plus classiques Un peu fleuris Etc Donc voilà Donc on arrive bientôt A la fin de ce haul Il reste à parler de ça Alors ça je vais vous en parler Un petit peu Parce que je l'ai testé hier Donc hier je suis juste Allée faire des courses Ça veut dire juste J'ai fait l'aller-retour des courses Ça veut dire Je me suis pas maquillée le matin Et je l'ai mis Je l'ai mis vraiment En partant aux courses En fait c'est Un petit rouge à lèvres À un euro Que tout le monde parle Mais c'est genre une tuerie Tout le monde se l'a acheté Dans toutes les coloris Etc Donc moi j'ai pris la teinte 460 Parce que j'aime bien Vraiment avoir les lèvres Très poussées Notamment quand je fais des vidéos Moi quand je sors C'est plus quand je fais des vidéos Parce que je trouve Que ça ressort bien Et que ça donne un bon effet Après j'aime bien aussi Pour sortir Mais c'est difficile à porter Parce qu'il faut faire des retouches Sur la tension etc Enfin bref Voilà c'est plus difficile Et donc vous avez un rouge à lèvres Et un lipstick Alors Déjà d'une le rouge à lèvres Quand on le met Voilà ça fait rouge à lèvres Des petites filles de jouets C'est pas du tout crémeux C'est très dur C'est pas très agréable à porter Vous avez aucun goût Ni de fruits Parce que j'avais tendance à dire Que quand on mettait le rouge à lèvres Genre il m'a l'impression De mettre du fruit sur les lèvres Mais quand j'avais mis du Estée Lauder Là j'ai l'impression de mettre du parfum Sur les lèvres Là on a l'impression de mettre rien du tout C'est très très dur C'est pas du tout crémeux C'est franchement pas du tout agréable à mettre Après bon bah voilà Il est un peu teinté Et par dessus vous mettez le gloss Alors le gloss je pense Que si vous le mettez tout seul Il est pas assez opaque Donc je pense qu'il faut mettre Vraiment le combo De toute façon se marquer Étape 1, étape 2 Enfin bref Et le problème Ce qui s'est passé C'est que hier J'ai mon chéri qui rentre Et puis il me dit Bah tu sais il est mal mis ton rouge à lèvres J'ai dit je fais des retours Bah tu sais j'ai dû m'essuyer Peut-être si ça arrive en fait Voilà j'ai fait bouger le gloss et tout Et en revenant des cours Je me suis regardée dans le miroir J'étais même pas J'étais même pas rentrée à la maison C'est sur le retour J'avais le rouge à lèvres Qui avait coulé en dessous Au dessus On aurait dit le joker Mais ma parole Donc j'ai jamais eu ça Avec aucun rouge à lèvres Même les rouges à lèvres ELF que j'avais acheté à 1 euro J'ai jamais eu ce problème là Que ça coule en dessous des lèvres Là c'est Enfin on voyait plus de lèvres En fait on voyait une masse rose Ça avait tout Était dans les plis Ça faisait des genres de croûtes C'était vraiment infâme Donc pour moi c'est rédhibitoire Franchement je peux pas vous le conseiller Et je comprends pas les filles Qui vous l'ont conseillé Je veux dire ok On est une ado On commence Et encore franchement Je vous dis même les ELF Ils sont de meilleure Vraiment de meilleure qualité Donc je peux pas concevoir Que des gens qui sont adultes Comme nous puissent conseiller Ce genre d'article là Parce que franchement C'est de la grosse merde Donc après Je comprends qu'il y a des gens Qui ont des budgets limités Qui veulent pas Dépenser des masses Moi aussi c'est mon cas Y'a pas de soucis avec ça Donc je me dis Soit vraiment Vous vous faites plaisir Vous achetez un vrai rouge à lèvres Et allez pas l'acheter à Yves Rocher Parce qu'Yves Rocher C'est aussi cher que les vraies marques Vous pouvez vous trouver Un bon rouge à lèvres de marque A 30€ Si vous avez pas les moyens Vous allez chez Kiko J'ai vu des rouges à lèvres Ma soeur Elle en a pas mal de chez Kiko On les teste C'est une tuerie Ils tiennent toute la journée Ils bougent pas A 4,90€ Si après Vous aimez tester des produits Ok vous achetez ça C'est rigolo c'est sympa Mais en aucun cas Vous pouvez dire Ok je mets ça pour sortir Toute la journée Parce que c'est pas possible C'est vraiment pas possible Donc pour moi c'est rédhibitoire Alors après Je veux dire J'arrive pas à comprendre Parce que je me dis Même à petit budget Moi j'ai pas ce problème là De dire oui il faut payer cher J'ai vraiment pas ce problème là Je me contente J'ai des produits Plus haut de gamme Et moins haut de gamme Donc j'ai de tout Et j'ai acheté beaucoup De ELF De PB cosmétiques Et je vous dis Même les PB cosmétiques Ils ont jamais Fait ça en fait Au niveau De bouger De couler Ça ne m'est jamais arrivé Alors qu'ils coûtent aussi 1€ Donc je suis même pas sûre On peut même pas dire Que c'est parce qu'ils sont pas chers Mais honnêtement Les produits De PB et de ELF Sont vraiment de meilleure qualité Comparé à ça Après si vous voulez pas acheter Sur internet Mais que vous voulez quand même Vous faire plaisir Avec un objet Je vous conseille vraiment De vous diriger vers Kiko Kiko franchement Il y en a qui a similé ça A des produits Pas de qualité Moi j'ai vraiment testé Pas mal de trucs Chez Kiko Et honnêtement Rapport qualité prix On est vraiment sur Très très bon niveau Donc voilà Soit vous faites plaisir Vous achetez Un rouge à lèvres De marque Un Urban Decay Par exemple Moi ma sœur Elle en a eu un Urban Decay à Noël Un Mac C'est pas si cher C'est 19€ un Mac Voilà vous faites plaisir Au moins en plus Quand vous mettez Du rouge à lèvres en public Ou quoi Ça fait un peu plus classe Un truc comme ça Soit vous voulez Un peu moins cher A ce moment là Je vous conseille vraiment D'aller chez Kiko Excusez moi Mais voilà Je peux pas vous conseiller Vraiment d'acheter Ce genre d'article Et je comprends vraiment pas Les gens qui conseillent ça Je comprendrais si Les filles que j'avais vu Commenter ça C'était des ados Je me dis Qu'elles ont pas vraiment D'expérience dans le make-up Que pour elles c'est bien Parce que c'est leur premier maquillage Qu'elles sont Voilà Qu'elles sont contentes Et tout ça Ça je peux comprendre Et je peux comprendre aussi Qu'elles ont pas d'expérience Et elles ont pas de recul Par rapport à par exemple D'autres rouges à lèvres Après je me dis Une adulte Qui vous conseille Ce genre de produit Et je peux pas Et je peux même pas me dire Je peux comprendre par exemple Les youtubeuses Elles veulent plusieurs rouges à lèvres Plusieurs teintes Parce qu'on fait vraiment On a un grand rendement Qu'il faut qu'on teste des choses Qu'il faut que Voilà A chaque fois qu'on fait des vidéos Il faut qu'on ait un peu Des rouges à lèvres différents Etc Ça je peux très bien le concevoir Donc je peux concevoir Qu'on peut se diriger Vers ce genre d'articles Et se dire Bah voilà J'ai plus de maquillage Je vais pouvoir changer Plus à la caméra Et qu'on s'en fout Que ça ne tienne pas longtemps Parce qu'au final On ne fait que pour la vidéo Mais là Franchement Je ne peux pas vous le recommander Et je ne peux pas comprendre Ceux qui l'ont recommandé avant Donc voilà Faites attention Après Vous pouvez vous faire votre avis Ça ne coûte que 1€ Mais voilà Je voulais vous mettre en garde Par rapport à ces produits là Après moi je n'ai pas de problème Avec le produit Max & Mort J'achète beaucoup de choses Voilà Comme les trucs pour les ongles Etc Je n'ai pas vraiment de problème avec ça Et pour moi Voilà Je ne vais pas vous recommander Je ne vais pas vous recommander Des trucs qui coûtent cher Si ça ne vaut pas le prix Pour moi Des choses qui coûtent cher Qui valent le prix Des choses qui coûtent pas cher Qui valent pas le prix Par exemple Yves Rocher Il vous vend un mascara 17 balles Pour 23€ Vous avez un Yves Saint Laurent Mascara Je veux dire Au bout d'un moment Je préfère rajouter 5€ Et avoir un Yves Saint Laurent Au bout d'un moment Voilà Soit on veut mettre le prix Et à ce moment là On se fait plaisir On s'achète vraiment une marque Soit on ne met pas le prix Et à ce moment là Je m'achète un L'Oréal Un truc de supermarché Qui fait aussi bien le job Je n'ai pas de problème avec ça Pour moi Franchement Je n'ai pas trouvé un mascara Mon Yves Saint Laurent Je ne l'ai pas trouvé mieux Qu'un L'Oréal Qui coûte 5€ Après Ne serait-ce qu'avoir le prestige Je veux dire J'ai un Yves Saint Laurent Dans ma trousse à maquillage Avoir le prestige Pour moi Ça s'équivaut Donc moi Je n'ai pas de problème avec ça Après Vraiment le gros souci Que moi je vais trouver Sur ce genre D'article là Ça va être Ça va être ça En fait Le rapport qualité prix Qui ne vaut pas le coup Voilà Je me suis beaucoup étalée Sur ce truc là Mais voilà Fallait que je vous en parle Et on passe Au petit valise Alors ça fait un petit moment Du coup Vous les voyez Alors ce qui s'est passé C'est que moi J'ai pas mal de lots de valises Parce que C'est pas que je voyage des masses Mais Je les casse Très très vite Parce que Déjà J'ai voyagé très longtemps En train En TGD En avion Pas trop souvent Mais du coup En train Vous savez ce que c'est Quand votre valise elle est pleine Vous la portez pas Vous la traînez Ça tombe Quand il y a des marges Vous la laissez tomber Vous la portez pas Voilà Et du coup Je les ai flinguées Mais très très vite Et du coup Là je voulais Des 4 roues motrices Parce que Il y a pas longtemps En fait Maintenant je voyage pas mal en voiture Donc je m'en fous un peu C'est juste pour faire Voilà Sans mettre jusqu'à la voiture Mais voilà La dernière fois Je suis repartie chez moi En train Et du coup J'ai pris une valise Qui n'est pas 4 roues motrices Qui est une valise coque Mais pas 4 roues motrices Et du coup Oh j'ai senti passer la tendine Parce qu'elle est très très lourde Mes valises sont toujours très très lourdes Mais bien qu'elles sont petites C'est pas plus grand que ça Mais elles sont blindées à chaque fois Donc je me suis flinguée le bras Et donc Il vendait cette petite valise Chez Action Pour 14,90€ Alors elle est fine et gris Elle existe aussi Tout en noir Après celle en noir Vous avez pas ici L'écusson En fait c'est brodé en rouge Le nom Donc moi je la trouve Un peu plus classe Moi je l'avais pas vue en noir Je l'ai vue par la suite Quand j'y suis retourné Donc voilà Alors ici en fait C'est une fausse pochette Moi je croyais que vous aviez Deux petites pochettes Mais ici c'est une fausse pochette C'est juste un pli décoratif Et ici vous avez une vraie pochette Alors je trouve ça pas mal Moi j'avais demandé Pour mon anniversaire Du coup Des valises Je voulais une valise 4 roues motrices Justement pour éviter Ce problème de tendinite Mais ce que je voulais aussi C'était plutôt en tissu Que coque Parce que ça permet D'avoir des poches à l'avant Et de pouvoir glisser Sur un ticket de train Ou quelque chose On a toujours quelque chose Qu'on a besoin d'avoir Et on veut pas ouvrir sa valise Et surtout les valises coque On peut pas les ouvrir dans le train Là ça est juste pas possible Donc du coup Je trouvais ça plus pratique Valise en tissu Pour ceux qui voyagent beaucoup Franchement c'est beaucoup plus sympa Après ceux qui voyagent Je veux dire Sans le côté pratique Qui voyagent Les hommes d'affaires Tout ça Peut-être que c'est on pas besoin Mais moi qui ai besoin De sortir ma tablette Mes écouteurs Ceci cela Voilà j'ai besoin d'une valise Comme ça en tissu Je trouvais ça vraiment pas mal Donc je la trouve très très belle Un peu chinegris La poignée est assez belle Vous avez des surpiqûres Vous avez des coutures Elle est très très jolie Vous avez un petit truc Comme ça en cuir Pour mettre vos coordonnées Alors le problème de cette valise C'est que c'est pas une 4 roues motrice C'est une 2 roues tout simple Après elle est assez petite Donc en général C'est pas trop lourd Pas trop chargé Alors au niveau des dimensions J'essaie de vous les mettre quelque part Alors voilà C'est une 28 litres Et elle est ultra légère Donc voilà Et je vais vous montrer Quand même l'intérieur Alors Voilà l'intérieur C'est tout simple Donc vous avez un petit filet ici Et puis les sangles Et puis les sangles pour fermer Voilà Quelque chose de très très simple Elle était à 14,90€ Donc voilà Après Vu que je voulais quand même Une 4 roues motrices Et que c'était un peu l'essentiel Il y avait ce modèle là 4 roues motrices Mais plus grande en fait Donc celle-ci C'est pas une 28 C'est une 54 litres Après Elle est très très Enfin elle est large Mais elle est très très fine Donc vous pouvez quand même Aisément la glisser sous les sièges Dans le TGV Ou la glisser dans la voiture Voilà Je vous mettrai les dimensions Et celle-ci elle coûtait 19,90€ Donc c'est la même Donc là vous avez en fait C'est une fausse plieure La pochette à l'avant C'est exactement la même En plus grande Sauf que celle-ci Elle est en 4 roues motrices Alors j'ai pas compris Pourquoi la première Elle était pas en 4 roues motrices Je pense que c'était peut-être Pour baisser un peu le coup Je sais pas trop Après je pourrais pas vous dire Au niveau de la grande qualité De ces valises Parce que je les ai pas encore Utilisées en voyage Mais je me dis Y'a pas de raison Qu'elle soit de moins bonne qualité Que les autres Les roues ont l'air très solides Je les ai testées Donc voilà Donc du coup C'était vraiment des bonnes Voilà Si vous devez partir en week-end En vacances Ou tout simplement Si vous voulez en profiter Pour faire le plein de valises Pour les prochaines fois Allez-y faire un tour En tout cas Pour moi ça vaut vraiment le coup Et j'étais un peu fâchée Parce que du coup Moi j'ai claqué ma valise Y'a pas longtemps Et je sais plus quand Il y avait des voyages Qui se chevauchaient Et du coup J'avais pas la valise Que je voulais au moment Que je voulais Ça m'a un peu Stressée de me dire Que voilà J'allais devoir prendre une valise Qui fonctionnait pas très bien Etc Donc voilà Après c'est vrai Que je m'étais dit Vu que c'est mon anniversaire J'envoie souvent Sur le rente privé Des lots de trois valises Pour 120 euros Lulu Castagnette Qui sont pas par contre Un tissu Qui sont en coque Mais je me dis Bah 120 euros Les trois valises On a un combo C'est nickel Donc là Je suis partie sur les deux Aussi parce que je me dis Bon des fois On voyage à deux On prend deux valises On prend toujours deux valises séparées Quand je pars avec mon conjoint On prend toujours deux valises séparées Ça c'est toujours J'ai ma valise Il a sa valise Et du coup Bah voilà J'aime bien avoir quand même Un petit lot C'est pas mal Et puis ma fois Bon sur le coup Ça valait un peu cher Mais je regrette pas du tout De les avoir acheté Parce que Rapport qualité prix Franchement On est vraiment pas mal Donc ça c'était vraiment Le gros bon plan Que j'ai trouvé Chez Action en ce moment Donc je vous conseille Évidemment d'aller voir Avant que l'offre se termine Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao